... Jacometti, on a aussi un peu l'impression que vos personnages sont très fragiles, très vulnérables. Quoi ? Spécialement ceux-là que vous venez de... Oui, menacés presque. Oui. Ben peut-être. Ils sont... c'est peut-être par là qu'ils seraient un petit peu ressemblants. Non. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité, non ? Des êtres vivants. Comme s'ils devaient faire. À chaque instant, il faudrait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout instant par instant. Toujours dans la menace de s'écrouler. Ça, je ressens chaque fois que je travaille d'après nature. Ce qui est aussi une façon de dire que vous les sentez menacés par la mort, par exemple. Ben oui, évidemment. C'est la seule menace, en fait, non ? De la disparition. Et d'ailleurs, ce matin, vous me racontiez qu'un jour, vous avez vu cela de vous-même. Ça a été quelque chose de brutal. Je pense que cette aventure que je vous racontais ce matin, qui joue un rôle... Déterminant. Il y a un très grand rôle là-dedans, non ? Probablement. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce que vous me disiez. Vous me disiez pour vous, jusque-là, la mort, c'était quelque chose qui se produisait avec solennité. Oui, je ne l'avais jamais vue. Et puis, la voyant, vous avez vu que c'était quelque chose de terrible. Je ne sais pas, je n'avais pas le sentiment, jusqu'à là, de cette fragilité. Parce que les peu de cas de mort que je connaissais, ça avait l'air de se passer. Enfin, je n'avais jamais réellement vu de près. Donc, comme si la vie avait beaucoup plus de, que ce qu'on peut dire, de force ou de persistance ou permanence. Non, je ne trouve pas le mot exact. Mais enfin, comme si la mort était quelque chose de, oui, encore valorisant la vie, lui donnant un petit côté, même solennel, non ? Comme si on avait le temps de s'y préparer. Et quand j'ai constaté comment cela se pouvait se passer, à l'instant même, tout, du moment que j'ai vu, de la manière dont cette personne est morte, non ? L'instant même, tout était aussi menacé, n'est-ce pas ? J'aurais ressenti un tel point que la nuit même, je n'osais plus m'endormir. Où je m'endormais, je me retrouvais la bouche ouverte, n'est-ce pas ? Comme le mourant. Alors, par une espèce de terreur, je s'écouais la tête, je me réveillais et je faisais tout pour ne plus dormir. Et c'est de là que je n'osais plus être dans le noir. Comme je vous l'ai dit ce matin, depuis, ça fait 40 ans de l'an, je n'ai plus jamais dormi une seule nuit dans le noir. C'est-à-dire, c'est toujours la lumière jusqu'au jour. Comme si le noir, c'est enfantin, bien entendu, n'est-ce pas ? C'est très bien qu'on n'ait pas plus menacé dans le noir qu'en plein soleil. C'est très bien qu'on n'ait pas plus. Mais on peut se demander aussi, Giacometti, si finalement, votre rôle, votre rôle de sculpteur, de peintre, d'artiste, ce n'est pas justement d'essayer de sauver. De sauver le modèle de cette mort qu'il menace. De certaines manières, je crois que, qu'on fasse de la sculpture, ou de la peinture, ou qu'on écrive, ou n'importe quelle activité de ce genre, c'est toujours pour donner une certaine permanence à ceux qui fuient, non ? Ce qui fait que, finalement, vous ne cherchez pas seulement à voir ce que vous voyez, mais vous cherchez aussi à donner à ce que vous voyez une sorte de permanence, une sorte d'éternité, presque. À la base, c'est sûrement ça. Mais comme... Oui, le moteur pour quoi on travaille, c'est sûrement pour donner de la permanence à ceux qui passent. Donner de la permanence à ceux qui passent. Cette phrase, tout à coup, nous offre la clé pour nous approcher de ces natures mortes aux pommes. Peu à peu, il devient évident que Giacometti a peint ses fruits exactement comme il peint le visage humain, avec la même volonté de suspendre l'usure du temps, avec le même désir volontaire de nous donner une représentation d'un monde extérieur, que son regard sauve, en quelque sorte, du pourrissement et de la mort. Un peu comme si la touche de son pinceau transformait l'objet si fragile en un bronze inaltérable. C'est pour ça qu'on peut faire des sculptures de personnages ou des bêtes. On fait difficilement la sculpture d'un caillou. Même si un caillou passe exactement comme une personne, non ? Plus lentement. Mais, même si c'est là le moteur profond, je pense que ça l'est bel et bien pour tout le monde qui agit, mais pas seulement qui fait de la sculpture, qui fait de l'art, même pour tous ceux qui parlent et qui racontent une histoire. On a, tout le monde a le besoin, admettons qu'ils fassent un voyage ou qu'ils passent une soirée avec quelqu'un ou un autre, de le raconter, n'est-ce pas ? Le fait de le raconter, c'est déjà de le recréer. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, tout le monde fait de l'art, non ? Réinvente les histoires. S'il a besoin de garder les choses les plus grands, c'est-à-dire qu'on est plus sensible à la fragilité, on est obligé de l'écrire. Selon on l'écrit, on fait des peintures ou de la musique ou n'importe quoi. Mais enfin, le fait déjà de raconter, c'est de lui donner vraiment la réalité. On passe la journée à récréer les moindres moments. C'est-à-dire qu'il fait beau temps, ce jambon est bon, enfin, c'est une mauvaise mine. Enfin... C'est pour ça que vous êtes un peint de la mémoire aussi. Et puis alors, il y a le cas formidable, c'est de tous les grands chefs d'armée, que ce soit César ou Napoléon ou d'autres, ça ne leur suffit pas de faire des batailles, de gagner des batailles, d'agir dans la vie, de bouleverser le monde. Dès qu'ils peuvent, ils écrivent leur mémoire. Comme s'ils avaient peur que s'ils n'écrivent pas, tout ça passe à l'oubli. Et ne soit pas produit. Jeu César, il existe plus à travers la guerre des Gaules, non? Que par ses actes. Dire le besoin, c'est sûrement toujours de donner de la permanence à l'existence. Mais pour moi, la question ne se pose plus, parce que ça donnait. J'essaie de faire une tête. C'est entendu pourquoi on l'a fait. Mais alors, la difficulté de la faire prend la première place. Donc, il ne s'agit plus de faire la sculpture pour donner une permanence à une tête. Il s'agit d'essayer simplement de pouvoir la faire. Alors, c'est évident qu'il y a même là un malentendu entre le travail que je fais et celui qui regarde. Même si moi, j'abandonne une chose, je l'abandonne toujours d'ailleurs, à demi-chemin, ou un quart de chemin, ou un millième de chemin, pour n'importe quel motif extérieur, du moment que je la laisse exister ou je la laisse fondre ou je la laisse poser, pour celui qui regarde, c'est bel et bien une chose finie. C'est pas ? Je ne peux pas aller et dire, mais non, c'est pas ça, c'est pas fini. Alors, je n'ai que pas exposé. Donc, la manière de... je ne peux pas voir les choses de la même manière que le regard de celui du spectateur. C'est là où tout est malentendu.